Ilan prend-il des photos de ses ex à leur insu ? Nabil El Moudini balance des preuves et de nouvelles infos choquent. Ilan a été boycotté de la dernière saison du cross, les Marseillais vs le reste du monde, à cause de Ilona et Julien Baer. Le couple a refusé que le jeune candidat y participe. Ce dernier aurait pris des photos nudes de ses ex comme Giuseppa et Ilona et les a envoyés à ses amis, ce qui a hérité fortement Julien Baer. Plusieurs candidats étaient contre Ilan dans Objectif, le reste du monde et la polémique prend de l'ampleur. Surtout que Ilan, via question-réponse, a répondu ne rien avoir envoyé. Mais Nabil El Moudini décide de tout balancer avec preuve à l'appui. Le blogueur révèle même un scoop bien choc. Des screens d'une conversation de la team RDM avant le tournage du cross où Julien Baer essaye de convaincre les producteurs de ne pas intégrer Ilan. Mila fait partie de la conversation et précise ne pas cautionner les actes d'Ilan ni les Marseillais d'ailleurs. D'autant plus, lors d'un dîner entre candidats, Mila et les Marseillais ont embrouillé Ilan à cause de cette polémique. Je vous laisse avec les nouvelles révélations de Nabil El Moudini. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avions en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On m'a envoyé pas mal de messages. Même si des fois je ne réponds pas, j'avoue, j'en trouve. Du coup, je les vois. Et je me dis que ce serait pas mal de réagir à une petite polémique du moment sachant que moi j'ai la réponse à vos questions. Bon, du coup, je vous explique les amis. C'est très simple. Il y a quelques temps de ça, rappelez-vous, juste avant le tournage du Cross, j'ai commencé à vous balancer que Julien avait trompé Ilona, que Ilan avait envoyé des photos, etc. D'ailleurs, un des audios que je vous ai mis d'Ilona a beaucoup été repris mais pas beaucoup de personnes m'ont cité. Mais c'est bien moi qui l'ai sorti. Ce que vous ne savez pas en revanche, c'est que cet audio provient d'une conversation WhatsApp. Une conversation d'un groupe WhatsApp. Et de quel groupe WhatsApp il s'agit ? C'est le groupe WhatsApp du ORDM. Ils ont un groupe WhatsApp où ils sont tous ensemble, donc les candidats et les producteurs. Et dans cette conversation dessus, le reste du monde est en train de débattre sur le fait qu'Ilan ne devrait pas faire le Cross. Pourquoi ? Parce qu'il a envoyé des nudes de Giuseppa, des nudes de Ilona, etc. Je vous explique pourquoi je vous mets des captures et pas la vidéo, parce que c'est une capture vidéo. En plus, on entend des voix, etc. Tout simplement parce qu'il y a les numéros. Et comme la vidéo défile, je ne peux pas cacher les numéros. Et je ne peux pas me permettre de vous mettre leur numéro de téléphone. Donc voilà, je capture les passages adéquats, mais je vais vous prouver que ce sont bien de vraies captures. Regardez la capture qui suit. Ouais, je suis en train de dire ça là. Je suis en train de me monter en pression depuis tout à l'heure là. Voilà, je vous ai posté un extrait. Je ne vous ai pas mis toute la vidéo, parce qu'après, ça défile et je ne peux plus cacher les numéros de téléphone. D'un et de deux, parce qu'il en a été très, 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 très vulgaire. Mais ça se comprend qu'elle soit autant énervée, parce que je les comprends tout à fait et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut mettre en avant quelqu'un en tournage qui prend en photo ses conquêtes à l'heure insue et qui les envoie à droite, à gauche. Ce n'est pas qui prend en photo. Donc pour répondre à la question est-ce qu'Ilan a bien envoyé des photos de Giuseppe à son insu, etc. Oui, c'est une certitude, je vous l'affirme, à 1000%. Donc là, il y a quelques jours, il vous a dit non, c'est faux. Sachez qu'il vous a menti. Mais en plus de l'avoir fait avec Giuseppe, sachez qu'il le fait à tout le monde. Vous tournez la tête, hop, il prend une photo. Et après, il l'envoie à ses collègues. Et le plus grave dans tout ça, je ne sais pas si c'est sorti ou pas encore, c'est qu'il l'a fait avec quelqu'un de mineur, une jeune fille, une tiktokeuse de 16 ou 17 ans. Et avec qui il a eu des rapports, mais il l'a pris en photo également. Et cette photo, pareil, il l'a envoyée à des amis. Je crois que Julien Berthe a cette photo, Al Caprod a cette photo. Et je l'ai également. Donc essaye de me démentir, poteau. Je ne sais pas si c'est bien français ce que j'ai dit. En tous les cas, essaie de me faire passer pour un mytho. Je montrerai que c'est toi le mytho, pour le coup. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Non, Ilan n'est pas une victime. Loin, 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 loin de là. Sur ce, je vais me coucher.